Pour réaliser des symétries dans SketchUp, le travail est grandement facilité en utilisant le plugin Mirror. Vous pouvez installer le plugin Mirror via la boîte de dialogue Sketchocation Plugin Store. Je vais cliquer sur le bouton Sketchocation Plugin Store et la fenêtre Sketchocation Plugin Store s'affiche. Dans le champ prévu à cet effet, je vais saisir le nom du plugin, Mirror, et j'appuie sur le bouton Search. Le plugin s'affiche et je vais installer le plugin en cliquant sur Auto-install. SketchUp me confirme que le plugin est bien installé. Je clique sur OK, je peux fermer la fenêtre et je vois que la barre d'outils Mirror est affichée. Nous voulons faire la symétrie suivante. Nous voulons sélectionner cette cheminée et réaliser une copie en symétrie de l'autre côté. Nous allons donc imaginer un plan vertical qui va passer par le milieu du fêtage. Dans SketchUp, nous devrons préciser par trois points la matérialisation de ce plan. Nous allons d'abord sélectionner la cheminée. Pour sélectionner la cheminée, nous allons activer l'outil sélection. J'appuie sur la barre espace du clavier et l'outil sélection s'active. Je vais maintenant sélectionner la cheminée. Pour sélectionner cette cheminée, je vais faire une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite. Je clique, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je sélectionne la cheminée. Grâce à la barre d'outils style, je vais pouvoir vérifier que j'ai sélectionné uniquement la cheminée. Je vais appuyer sur l'icône filaire. L'affichage filaire me permet de voir que j'ai uniquement sélectionné la cheminée. Je rebascule en mode monochrome. Nous allons maintenant réaliser la symétrie. Je vais commencer par activer l'outil Mirror. Je clique dessus et je me rends compte que SketchUp me demande de déterminer le premier point du plan de symétrie. Je vais cliquer au milieu de cette arête, le milieu du fêtage. J'ai fixé le premier point. SketchUp me demande de fixer le deuxième point. Je vais me servir des inférences. Je déplace mon curseur et je m'assure que je suis bien sur l'axe rouge. Je clique. SketchUp me demande de déterminer le troisième point. Je vais déplacer mon curseur dans le sens de l'axe Z, l'axe bleu. Et je clique. J'ai déterminé mon plan et SketchUp m'a réalisé la symétrie de la cheminée. SketchUp me demande si je veux effacer la sélection originelle. Je vais répondre par non. Nous allons maintenant réaliser la symétrie de cette gouttière. Sur ce côté de la maison, la gouttière est matérialisée. De l'autre côté, ce n'est pas le cas. Je vais donc sélectionner cette gouttière. Je clique sur cette face. J'enfonce la touche contrôle. Je clique sur la face du dessous. Et je vais maintenant cliquer sur cette face, toujours avec la touche contrôle enfoncée. Maintenant, la gouttière est sélectionnée. Je vais réaliser sa symétrie par rapport à un plan vertical qui va passer par le fêtage. J'active l'outil Mirror. Je clique sur ce point. Je vais cliquer sur cette arête, sur n'importe quel point de cette arête. Voilà. Et je vais maintenant déterminer un point qui est situé sur l'axe bleu, l'axe vertical. Je clique. SketchUp me demande si je veux effacer la sélection originelle. Je mets non. Et je constate que la gouttière est maintenant présente de l'autre côté. La symétrie a été réalisée.